Bonjour, pour la leçon d'aujourd'hui, dans le cadre des techniques et langages audiovisuels, on va revenir sur une notion très importante en rapport avec le cinéma et la télévision. Il s'agit du traitement des animaux. On a déjà consacré une première leçon à ce rapport, à ce sujet. Et on va y revenir, quitte même à consacrer une troisième leçon au rapport entre le cinéma et les animaux, l'utilisation des animaux au cinéma. Sachant que, bien que vous ayez vu le traitement assez cordial de la part du tournage, de la part des cinéastes vis-à-vis des animaux, en réalité, les choses ne se passent pas de cette manière. Elles ne sont pas aussi passées. Parce que, dans beaucoup de cas, les animaux sont maltraités. Malgré que, vous pouvez voir dès le début du film, qu'on croit, surtout à la fin du film, qu'aucun animal n'a été maltraité dans ce film. C'est un slogan mensonger. C'est un slogan qui date de 1972, créé par une association américaine pour inciter les producteurs à veiller sur le bon comportement et le bon traitement des animaux au cinéma. Et pourtant, les cinéastes, dans la plupart, comme on va le voir, ne respectent pas cette loi, ne respectent pas cette règle. Aussi bien, au cinéma américain qu'en France, par exemple, on va donner quelques exemples. Par contre, dans les cinémas du Sud, les cinématographies nationales, rarement, les animaux sont utilisés dans les films. Et à commencer par un film qui a eu des Oscars, on a déjà parlé la semaine dernière, il s'agit de l'Odyssée de Paille. Et il se trouve que ce film qui est reproduit entre plusieurs pays, ce que nous avons vu à l'écran ne reflète pas tout à fait la réalité. Il se trouve que le film bénéficie d'une très bonne réalisation. La preuve, il a été éprimé plusieurs fois, dans plusieurs festivals, y compris les Oscars. Il s'agit de la présence d'un tigre et le traitement vis-à-vis d'un animal aussi féroce que le tigre. Bien sûr, ce film joue sur le numérique, sur le 3D, sur les effets spéciaux. Donc, tout ce qui concerne, par exemple, la présence de cet adolescent avec l'animal, c'est des effets spéciaux. Par contre, quand le tigre est montré tout seul, il y a des scènes réelles. Ce film a connu des péripéties, a connu des problèmes, a connu des risques vis-à-vis de l'animal, sur le tigre, le tigre de Banga. Ce tigre a failli être loyé à plusieurs reprises. Juste pour donner, pour le réalisateur, un guéoniste comme ils sont, il souhaitait donner le plus de crédibilité possible au film. Vous voyez le tigre, bien sûr, ce tigre avec les yeux exorbitants, c'est parce qu'effectivement, il a échappé à chaque fois à la mort par le biais de la noyade. Ce film-là, bien sûr, nous rappelle déjà un autre film qui s'appelle Hobbit, ce film destiné aux enfants, destiné aux adolescents, ce film qui, on trouve un slogan Disney, et pourtant la réalité est tout à fait différente à ce que nous avons vu dans le film. Vous savez que le film a connu des suites, il y a une sorte de trilogie, et le film a connu, malheureusement, la mort de 27 animaux. Juste pour voir, pour vous dire un petit peu, pour insister un petit peu sur les chiffres, parfois, ils dépassent l'imaginaire. 27 animaux ont été tués dans ce film, et pourtant produits par le studio Disney. Une loi a été créée en 1972, incitant parce que le phénomène est devenu insupportable, surtout en Amérique, et on a mis en place une loi qui essaie de protéger les animaux. Maintenant, en France, il y a même une réflexion pour créer un ministère pour la défense de la cause animale. Juste pour vous dire que les animaux, bien sûr, que ce soit en France, surtout en France, mais en ailleurs, prennent de plus en plus de place auprès des humains. Et il se trouve que, bien sûr, quand il s'agit d'un animal, ce n'est pas un décor, ce n'est pas un accessoire, il s'agit d'une âme vivante qu'il va falloir protéger. Surtout que cette âme vivante consiste avec l'homme depuis des millions d'années. Et il se trouve que ce label est mensonger, ce slogan est mensonger, on retrouve parfois dans beaucoup de faits de films, de génériques de faits, comme quoi aucun animal n'a été maltraité dans ce film. C'est juste pour jeter du sable aux yeux, juste pour maquiller un petit peu une réalité très amère. Parce qu'il y a une longue date, il y a une tradition, il y a un historique entre le cinéma et les animaux depuis les années 10. Déjà dans ce film, qui date de 1918, Tarzan of the Apes, on assiste au massacre d'un lion qui a été tué au couteau. Un lion poignardé jusqu'à la mort. Bien sûr, dans les films de Tarzan, on va utiliser beaucoup d'animaux pour donner plus de crédibilité à cet enfant de la jungle qui est Tarzan, mais on n'hésitait pas du tout à tuer des animaux, les considérant comme des facteurs très présents, des éléments très souvent. Ça veut devenir quelque chose de tout à fait banal en l'une. Dans le film Bénure, et vous savez que dans le film Bénure, il y a une scène marquante, c'est celle des chars, une course en char, et on va utiliser plusieurs chevaux. Dans les différentes versions de Bénure, surtout la première, on va assister à la mort d'une centaine de chevaux. Juste pour vous dire que le fait que ça devient un véritable massacre. tuer son chevaux pour réaliser un film, c'est vraiment insupportable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Mais bien sûr, l'effet est moins important, par la suite, quand il s'agit de faire des suites de Bénure, sachant qu'on va réaliser plusieurs suites à ce film qui a eu beaucoup de succès. Et le public est toujours là pour applaudir. Qu'est-ce qu'il applaudit, en fin de compte ? Il applaudit la mort. Donc, je vous l'avais dit, dans les westerns, souvent les chevaux étaient très très maltraités. Qu'il y ait des massacres de chevaux, c'était devenu quelque chose d'extrêmement courant. Les grands réalisateurs, d'ailleurs, n'ont pas hésité à tuer les chevaux. Comme dans ce film de Michael Curtis, comme Michael Curtis est connu pour avoir réalisé Casablanca, 1942, mais auparavant, par la suite, il va réaliser la charge de la brigade légère. Et dans ce film, bien sûr, 25 chevaux sont morts. Le film a eu du succès, il est devenu extrêmement populaire, mais on ferme les yeux devant le massacre des chevaux, on s'est devenu quelque chose de tout à fait courant. Dans un cheval, dans la suite, d'ailleurs, même dans un autre film, un autre réalisateur, qui est Nicole Arey, très très important aussi, un cinéma très important à Hollywood, on ne va pas hésiter à jeter un cheval d'une falaise de 20 mètres. On va le repousser, bien sûr, et le tombe. C'était, pour eux, quelque chose de spectaculaire, et il ne fallait pas hésiter devant des gestes de cette manière. ça n'a contesté personne. Personne n'a contesté un petit peu ce massacre, c'est-à-dire cette tuerie, du côté américain, mais aussi du côté des Français, et les Français aussi, n'ont pas hésité, parfois, à utiliser des moyens contre les animaux. Par exemple, dans le film de la règle du jeu, vous savez que dans ce film, il y a une scène de chasse, et dans cette scène de chasse, douze lapins vont être massacrés, comme ça, gratuitement. Pour revenir au cinéma américain, il y a un film très connu, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Les mines du roi Solomon. Et il se trouve que dans ce film, qui engage Deborah Kerr, Stuart Granger, Richard Carson, il se trouve que dans ce film, qui a eu aussi beaucoup de suites, jusqu'à présent, on continue à faire des remakes. Dans ce film, on ne va pas hésiter à tuer un éléphant. Comme vous êtes compte voir sur l'affiche, le film va utiliser plusieurs éléphants. Et qu'un éléphant soit tué dès le début du film, pour faire plaisir au cinéaste, ça a devenu quelque chose de tout à fait normal, tout à fait cool. Ceci de la part du cinéaste qu'on me pose. plus connu peut-être, c'est Louis Bunyan, qui est connu pour être un cinéaste-auteur. Lui, bien sûr, n'a pas tué deux chevaux, n'a pas tué deux neçons, mais dans une scène, il y a, on va éganger tout un poulet. Et bien sûr, la situation est moins grave. Dans la dernière chasse de Richard Brooks, et pourtant, Richard Brooks est connu pour être un cinéaste de valeur, dans la dernière chasse, on va massacrer tout un troupeau de bizarres. Et c'était avec l'accord du gouvernement à cette époque. Nous sommes en 1956 et le gouvernement voyait quelque chose de banal à tuer, à ce qu'on tue les animaux, notamment des bisons, sachant que le bison est une race, un animal très, très présent dans les prairies américaines. Ce qui est très laverant, ce qui est très décevant, c'est qu'il y ait quelqu'un qui défend la cause animale, comme le commandant Cousteau. Dans son film, il va réaliser un film dont le titre c'est le monde du silence, c'est-à-dire c'est un film qui se passe au fond des mers. il ne va pas à tuer des requins et des tortures, juste pour le plaisir du cinéaste, d'ailleurs, aidé par un cinéaste assez polu qui s'appelle Lima. Et bien sûr, c'est assez décevant, selon ce film documentaire, qu'il y ait des massacres de la cruauté vis-à-vis des animaux. Et bien sûr, les Britanniques comme Tony Richardson, d'ailleurs dans le film Mademoiselle, on va tuer, bon, ce n'est pas grand-chose, mais pour le plaisir du cinéaste, on va tuer un lapin sans hésiter, un lapin massacré. On peut dire que c'est moins grave par rapport au massacre du Miseau, bien sûr. Et Gmert Bergman, le grand cinéaste suédois, aussi a utilisé, et a parfois eu recours à un massacre d'animaux, sans grande hésitation. Dans le film Persona, on va égorger un mouton, et c'était pour le besoin d'une scène. le français Jean-Luc Godard, non plus, il n'a pas été très, très gentil vis-à-vis des animaux. Dans son film Week-end, on va tuer tout un cochon et un canard. Et bien sûr, ça, c'est pour le plaisir, pour le caprice du cinéaste. Mais le cinéaste soviétique, aussi, a porté un petit peu le grand moulin, et il se trouve que dans le film André Loublev, 1666, réalisé pourtant par un grand cinéaste soviétique, André Tarkovsky, on va balancer tout un cheval. Ce bal va le lancer, on va le tuer, d'ailleurs, avec une lance, et c'était sans effet par rapport à ce cinéaste. Par exemple, dans Le rêvé dans la terreur, là aussi, il va assister à un grand massacre de Congo, sachant que le cinéaste Lev Kutchev, Ted Kutchev, qui est réalisateur américain, ne va pas hésiter à massacrer tous le Congo. Juste pour vous dire un petit peu que même ce genre de scène, parfois, à Oudio, ça n'attirait pas encore l'attention. Cette attention va venir plus tard, quand vont être créées des associations de protection des animaux, mais malgré cela, on va assister encore aujourd'hui à des massacres dans les animaux. Ce qui s'est passé avec Harz-Halström, une fois qu'il a réalisé Hachi, il a passé, et qu'il a eu beaucoup de succès, il est passé à un autre film où il a rapport, il engage encore les chiens. Et là, dans mes vies, ou mes autres vies de chiens, ou tout carrément, tout simplement, mes vies de chiens, Harz-Halström va maltraiter un chien, un chien d'ailleurs sur l'ordre, qu'on a déjà une scène qui est devenue célèbre, qu'on a déjà évoqué la semaine dernière. Il se trouve que dans ce film, le chien était au bord de la mort, c'est-à-dire qu'il a été sauvé de justesse. Chaque fois qu'on avisait le cinéaste que le chien est fatigué, qu'il ne pouvait plus se donner un petit peu de satisfaction à ce cinéaste et pendant longtemps, le cinéaste faisait la sauvée d'oreille. Il continuait à faire tourner la caméra pendant que le chien était en train de couler. Bien sûr, cette scène a été filmée, il a été par le biais de Facebook et il a été porté au monde entier, à la police du monde entier. Le film, bien sûr, a connu quelques réactions de la part des associations et même des spectateurs qui étaient tout à fait contre le maltraitement des chiens dans ce film et le film, bien sûr, a vu le boycott de beaucoup de salles qui ont refusé de le programmer aux États-Unis surtout et ce qu'il y a, tu peux secouer l'opinion publique américaine et même mondiale. Voilà donc cette leçon autour des animaux. Donc, à l'avenir, si un cinéaste veut travailler avec un animal, qu'il ait un peu de pitié pour ses animaux, qu'il les traite bien comme il faut parce que les animaux ont une vie, ils ont le droit de vivre comme des êtres humains qui encore habitent, qui leur rendent beaucoup de services. On peut les traiter maintenant avec le numérique, on peut faire beaucoup de trucages pour leur éviter le pire. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. En attendant une leçon prochaine, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501